... Mesdames et messieurs, pour la première fois sur cette scène, Roméo et Juliette. Roger et Ginette. Pas bon. Roger et Ginette. Le titre est écrit là en grand dans votre texte. Oh, c'est tout. Musique, Marie. Comme sur le temps, un beau jour de printemps Et d'une simple enfant, presque de femme, Dans le songe bleu d'un avenir joyeux, Fermant les yeux, elle se vit au fond de l'âme. Ah, qui doit être doux et troublant L'instant du premier rendez-vous Où le cœur, là, de battre solitaire S'envole en frissonant, belle mystère Où la nuit d'un rêve en frisson, Faites qu'il apporte pour nous Le bonheur, c'est né la vie entière L'instant du premier rendez-vous Un amour naissant, c'est un premier roman Un amour naissant, c'est un premier roman Et de battre solitaire S'envole en frissonant, belle mystère Tout à l'heure, c'est un premier roman Tout à l'heure, c'est un premier roman Faites qu'il apporte pour nous Le bonheur, c'est né la vie entière L'instant du premier rendez-vous Je m'en voudrais, maintenant, connaître le récit Mais viens par ici, ma belle, je vais tout te compter en détail Un clou chasse l'autre Rosalie a cessé d'être belle Le cœur de Roger bat maintenant pour Ginette Mais où avez-vous donc appris à maîtriser le pas et les mots, mon cher ? Roger, Roger Blanchard Blanchard ? Comme les Blanchard ? Ces enfoirés de pourriture de satanés Blanchard ? Mais enfin, mais ne me dis pas que tu n'êtes que vous, mais les Ginettes ? Le plat, Ginette, le plat Je savais qu'il ne pouvait servir que d'un rêve Mais enfin, mais le plat Blanchard n'est quelle importance ? Pour São La Blanchard ? Mais tu n'y penses pas ? C'est trop injuste, tu parles du premier rendez-vous « Ah, 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 ah ! » Bah, merde, alors ! Si les attentions de ton amour sont honorables, si ton but est le mariage... Le mariage, c'est obligé, ça ! Alors, je dépose à tes pieds toutes mes destinées, et je promets, mon Seigneur, de te suivre jusqu'au bout du monde. Ginette, à table ! J'entends du bruit dans la maison ! Vite, mon amour ! Ah oui, oui, bon ben, ok, c'est d'accord. Rendez-vous demain derrière la meuf, enfin, je veux dire, pour organiser le mariage. Hé là ! Roger Blanchard, on est venu me conter tes prouesses amoureuses de ce soir. Sais-tu seulement que Ginette elle m'a promise ? Non, mais je pense pas qu'elle soit au courant. Je vais lui faire la demande. Oh ben, je te déconseille, elle va la refuser. Elle en aime un autre. Le père Leplat est d'accord, rapport aux bêtes que je lui apporte en échange. Belle mentalité ! Bon, mais bon romantique, chez les Leplats ! Elle aime-tu seulement ? Si je l'aime comme toi, mon cochon, elle a ce qu'il faut, il faut ! Et surtout, elle n'est pas avant le travail ! Dont tu ne l'aimes pas, et circule, tu ne la mérites pas si vite ! Réglons ça, autre homme ! Et ce qu'on te fait remplacer par qui ? Incolent ! En garde ! Prends ça, mon poète ! Allez, allez, allez ! Allez, 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 allez ! C'est plus complètement mal, là, mon petit ! Un universal ! Tue-le ! L'aide de fou ! Regé, non ! Regé, non ! Vas-y, tu vas ! Non ! Regardez-vous tous ! Regardez-vous d'une belle intelligence d'une famille exceptionnelle ! Bon, je jure sur la lune que j'aime Ginette, et qu'elle sera ma femme ! Le docteur a préparé une potion qui permettra à Ginette de feindre la mort pendant quelques heures. Son ami Berthe ira prévenir Roger du chuteuil. Ginette la voit d'un air décidée, et succombe rapidement aux effets du poison. Roger arrive, mais Berthe a oublié de le prévenir du chuteuil. Il la trouve étendue, il la croit morte, il tente de la relever. Arrive le père Leplat, qui croit que Roger a tué Ginette. Les deux familles s'approchent et sont paralysées en découvrant la tragédie. Pas le bain Leplat, qui crie vengeance, ils poursuivent Roger le chuteuil. Les autres tentent de les rattraper. Ils disparaissent tous, d'ailleurs. Allez, vas-y ! Roger est parvenu à son extraire. Mais... Parvenu pour un bien maintenant. Un coup de fatigue sans doute. Il s'écroule juste au côté de Ginette. Juste au côté de Ginette. Mesdames et messieurs, je crois bien qu'il est mort. La pauvre Ginette se réveille enfin. On est en plein dans Shakespeare. La fin est proche. Préparez vos mouchoirs. Mesdames et messieurs, Le rôle de Ginette n'est pas facile à endosser. Vous en conviendrez. On sait tous que cette pauvre jeune fille n'est condamnée à ne connaître qu'un seul amour et à mourir aussitôt. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on peut toujours se soustraire à la morale et à la tradition qu'on voudrait nous apposer. Moi, Ginette le plat, je n'ai qu'une seule vie. Et je compte bien en profiter. Pardonne-moi, Roger. Tu viens, chéri ? J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! J'arrive à puisse discuter sur ton air. J'arrive ! – Sous-titrage FR 2021